John, pourquoi tu robbes Mike Tyson et Muhammad Ali comme ça ? Parce que je les ai aimé ! Je les ai aimé et je pensais que c'était tellement sympa qu'ils m'ont donné l'opportunité pour me faire les riches pour que je les ai puissent robber parce qu'ils étaient pauvres quand ils venaient à moi parce qu'ils n'avaient pas de robber Donc Bastien, bienvenue de retour à New York Ouais, merci, merci Pour ceux qui ne te connaissent pas, explique-nous un petit peu qui tu es et ton historique avec Boxing Culture Alors, je suis un boxeur amateur français D'accord Mon historique avec Boxing Culture c'est qu'au mois de janvier, février dernier donc 2022 je suis venu six semaines ici en training camp un peu D'accord Dans l'objectif ensuite de revenir m'installer pour passer pro Donc c'était vraiment venir six semaines pour voir la vie ici les entraînements essayer de me projeter au maximum pour voir si je me sentais de venir vivre ici tout seul et ça l'a plutôt bien fait vu que je suis là Ouais Donc explique t'es arrivé quand déjà ? Je suis arrivé le 18 novembre un peu plus d'un mois quoi D'accord donc là ouais on est le 20 ça fait un mois ici on est à ton anniversaire d'un mois explique-nous un petit peu ça fait quoi de savoir que maintenant tu es là pour un bon moment ? Franchement moi je ne me dis même pas ça je me dis que je suis là pour tout le temps en fait si jamais je repars c'est que ça se passe mal ici D'accord ce que je ne souhaite pas je vais faire en sorte que ça se passe bien tu vois Donc là tu es dans un objectif je viens Ah moi je m'installer aux Etats-Unis je fais comme les anciens Ah c'est ça moi rien que tu es un truc tout bête c'est à la première fois de ma vie je prenais un aller sans retour Ok d'accord Donc je n'ai pas prévu de retour mon visa il me permet quand même de rentrer parce que j'ai un visa étudiant il est valable jusqu'en décembre 2023 mais après cette date là je ne sais pas encore ce que je vais faire je pense que je vais prolonger mes cours pour pouvoir rester sur le territoire mais par contre je ne pourrais plus faire de la soirée que la France tu vois et du coup qu'est-ce que ça me fait en vrai je suis grave content peut-être que mes proches ils ne vont pas être reflets que je dise ça écoute il faut vivre pour soi non c'est ça en vrai c'est comme ça ça fait enfin tu connais ça fait très longtemps qu'on est en contact ça et tout même avant le Covid tout ça avant que tu crées même Boxing Culture et moi mon objectif ça a toujours été ça tu vois donc je me suis toujours préparé mentalement tu vois imaginer un peu ma vie ici tout ça et ça colle plutôt bien avec ce que j'avais imaginé pour l'instant tu vois donc je ne suis pas tu sais je ne tombe pas des nues tu vois je ne suis pas tu as visualisé maintenant c'est la manifestation de ta visualisation ouais c'est ça ça se passe plutôt comme je l'avais prédit ouais c'est comme tu es comme à la maison plus ou moins si on peut dire ouais c'est ça ouais ok tu peux nous rappeler tes objectifs donc tu as dit c'est pour tourner là tu veux passer pro assez rapidement parce que moi je te dis quand même prendre ton temps mais c'est quoi tes objectifs genre court terme et long terme alors objectif court terme c'est de faire le maximum de combats amateurs avec vraiment une compétition en vue c'est les ringmasters c'est avant c'était les golden gloves maintenant c'est ça s'appelle ringmasters ça commence le 28 janvier la finale elle est le 22 avril au Madison Square Garden ah ils l'auront fait au Madison ok c'est donc le 22 avril tu viendras me voir au Madison Square Garden du coup on sera là on sera là et après ça pas assez trop ok juste une fois tu veux juste faire une fois tu as combien de combats amateurs là je vais m'avoir 25 tu vois c'est pas un truc de fou d'accord mais c'est pas mal après j'ai quand même au delà de ça tu vois boxé dans bah déjà ici en Italie tout ça et tout j'ai fait quelques combats internationaux ça tout ça ça m'a donné un peu un panel d'expérience tu vois je me suis aussi entraîné avec pas mal de coaches différents qui chacun m'ont apporté leur touche à eux quoi donc puis j'ai 24 ans tu vois donc j'ai pas envie de trop attendre non plus ouais c'est pas trop tard mais voilà là mon objectif c'est de faire des remasters et après et tourner pro direct sur cette année 2023 bastion ton professionnel ah ouais moi là tu vois j'aurai j'aurai 25 ans le 28 septembre d'accord moi je me suis fixé qu'à mes 25 ans j'aurai minimum trois combats pro tu vois ok ah ouais carrément ouais non parce que moi j'ai vraiment tourné direct après et donc c'est aussi pour ça que que je suis venu à cette date là tu vois pour essayer de me construire aussi un bon entourage pour qu'on puisse me trouver des combats assez rapidement surtout au début tu vois quand tu passes pro tu boxe assez souvent c'est assez facile ouais ouais les débuts de la pro tu peux avoir un combat tous les mois ou même deux combats par mois ouais voilà tu vois donc je me suis fixé avant fin septembre prochain d'avoir trois combats pro quoi d'accord parlez-nous un peu de tes journées à New York ça se passe comment déjà comment comment t'as trouvé un logement explique nous un petit peu tout ça du coup quand j'ai trouvé un logement franchement j'ai j'ai regardé partout et ça s'est fait un peu par hasard tu vois genre je cherchais beaucoup à l'avance et en fait les trucs ici à New York c'est il y a beaucoup de logements tu vois mais il y a aussi énormément de demandes et en fait tout ce qui se libère c'est pris de suite ça n'intéresse pas les gens que par exemple tu leur dis vas-y moi je viens en 3 mois et dès que je cherchais je mettais des messages sur le groupe FB je m'étais regardé sur Airbnb parce qu'ils font aussi des locations longue durée tout ça et tout le monde me disait que je m'y prenais trop tôt tu vois du coup je me suis dit vas-y je vais en stand-by un peu et un mois avant que que j'arrive j'ai recherché sur Spare Room c'est un site ici en fait exprès pour ça exprès pour les colloques tout ça et pareil j'envoyais 20 000 messages tout ça et personne ne me répondait tu vois et un jour il y a un mec qui m'a répondu et tu fil en aiguille comme ça on a fait visite vidéo et tout et tout et voilà tu veux parler de tes anecdotes ou pas du tout ou pas ah ouais ouais pour la petite anecdote en gros le mec on parlait beaucoup sur WhatsApp et en fait la chambre que moi j'avais vue elle n'était pas disponible il me dit mais en fait c'est un je ne sais pas comment on appelle ça un mec qui gère plusieurs colloques tu vois ouais c'est un genre de manager voilà et il m'a dit mais t'inquiète j'ai d'autres chambres dans Paris à peu près tout ça et il m'envoie des trucs tu vois et à un moment genre il m'envoie une giga chambre genre je me dis putain elle est énervée la chambre vraiment elle est super grande tout ça et tout genre je me projette de fou je me rappelle tu me l'avais montré j'ai dit oui c'est bien franchement grave en plus genre bien placé à côté de la salle tout ça et tout de box et du coup je lui demande le prix tu sais il me dit ouais elle a 975 dollars bon il y en a ils vont te faire ça énorme c'est le prix d'un loyer d'une maison aux alentours tu vois mais ici c'est une chambre c'est triste mais c'est ça avec 975 t'as qu'une chambre et encore 975 c'est dans la moyenne basse tu vois il y a une fenêtre dans ta chambre ouais ouais franchement parce que moi je connais des gars ils payent 100 sans fenêtre c'est chaud non non il y a une fenêtre et tout et du coup donc il m'envoie ça donc je fais bah vas-y je la prends entre temps on fait une visite vidéo et là on fait la visite vidéo et waouh genre en fait c'était la chambre d'une meuf j'ai jamais vu genre une chambre autant en bazar il y avait on voyait même pas le sol tu vois du coup en fait on a fait la visite vidéo mais moi je reconnaissais rien impossible de voir de juger la grandeur de la chambre tout ça et tout et vas-y donc bref je lui dis ok c'est bon je prends la chambre en vrai j'avais rien regardé sur la vidéo moi je me dis il suffit à ce qu'il m'a envoyé sur whatsapp et là genre je suis dans l'avion pour partir à New York et ça et tout et juste avant que je décolle le mec il m'envoie une vidéo il me dit ouais voilà j'ai mis les clés dans un lockbox le code c'est ça après il montre en vidéo tu rentres par la porte de l'entrée de l'immeuble tout ça tu montres sur ses premiers étages et hop il va jusque dans ma chambre et je vois genre quand il rentre dans la chambre je me dis mais c'est pas celle-là c'est pas du tout celle que je pensais et du coup là je dois avoir un message et on décolle donc là pendant 8 heures genre je suis là je me dis mais c'est quoi tu vois je me suis fait carotte c'est quoi l'histoire je me suis fait carotte de ouf c'est quoi le truc tu vois et du coup j'atterris tout ça et tout et le mec donc je vois il m'envoyait plein de messages pendant que j'étais dans l'avion et il me dit ouais désolé je pense qu'on s'est mal compris en fait moi je te parlais de cette chambre là machin soi-disant mal compris machin je sais très bien la texte on a compris on a compris l'histoire bien sûr donc moi déjà ça m'a un peu énervé tu vois parce que en soi machin bon les gravients genre je la quitte et même je suis la part qui les couche je suis avion placé tout ça mais c'est question de principe tu vois ouais ouais ça fout un peu la haine bah ouais genre tu viens à peine d'arriver sur une mauvaise note comme ça c'est difficile ouais ouais donc du coup j'ai quand même négocié avec lui le prix tout ça et tout mais bon là il m'a dit jamais tu comptes changer de truc dis-moi au moins 45 jours à la vente ça je lui ai dit ouais moi je trouve un truc je lui ai dit la veille maintenant c'est mort c'est horrible ok ok parlons un peu boxe c'est comment ta routine en ce moment tu t'entraînes où c'est qui ton entraîneur alors je m'entraîne à Cops & Kids donc c'est une salle où on avait été quand j'étais venu ici à New York avec toi c'est la salle où j'avais se parait tout le monde c'est la salle où j'ai se parait Richardson & Chin où j'ai se parait Cervanta et tout tu vois et donc c'est aussi la salle de Christopher Colbert et donc moi j'ai toujours voulu m'entraîner dans cette salle là donc quand je suis arrivé au début pareil genre moi je m'étais préparé à ça tu vois je me suis dit au début personne ne va nous calculer c'est une salle de boxe il faut oublier enfin là c'est vraiment la salle old school c'est genre on n'est pas là pour faire des amis on est là pour boxer les gens tu vois ils rigolent entre eux mais tu sens que genre il y a quand même une petite tension dans le sens rivalité c'est sérieux parce qu'en fait là-bas il n'y a que des boxeurs chauds tu vois il n'y a pas de loisirs en fait non 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 c'est ça parce qu'ici surtout le créneau où je vais tu vois mais c'est pour les pros moi il m'a dit il m'a dit Bastien tu me l'envoies il s'entraîne avec les pros ouais et du coup c'est que les pros tu vois et donc tu sens quand même que c'est une autre ambiance ça c'est pas ambiance manathane la rigolade donc moi déjà que je suis un peu réservé et tout je suis arrivé là-bas les premières semaines à part Sosa l'entraîneur qui lui m'a reconnu tout ça était grave grave gentil avec moi c'est un bon mais sinon genre personne ne m'a calculé ouais personne genre personne ne me disait bonjour ouais c'est vrai genre ça veut dire qu'en fait moi j'étais là et j'ai rentré dans la salle à part Giovanni que je connais et tout tu vois mais genre ils allaient dire bonjour aux gens ici ici ils passaient devant moi ils ne disaient pas bonjour et ça ça m'en déroule et moi quand j'arrivais je disais bonjour à tout le monde même ceux qui ne me calculaient pas après si le mec il arrive après moi je n'ai pas à moi il ne s'est pas venu lui dire bonjour ouais ouais et bref vas-y c'est pas grave je m'entraîne je m'entraîne dur tout seul du coup je fais du sac je fais du sac machin et tout et un jour il y a Sosa il me propose de faire un sparring il m'a dit tu as tu as fait un sparring et tout je fais vas-y et donc là je prends un mec tout ça et ça se passe bien d'ailleurs j'ai boxé un mec qui a combattu sur la carte de Crawford c'était qui ? c'est un mexicain je ne sais pas c'est pas le fils Sosa ? non c'était un petit mexicain ouais un petit mexicain et il a gagné sur l'undercard de Crawford ok et donc bon sparring tu sais et tout et Sosa il regarde tout ça et il me dit franchement bien il y a des bons trucs tout ça et tout on va travailler t'inquiète ok cool et pareil les jours qui suivent tout ça je vois André Rosier donc le coach l'ancien coach à Daniel Jacobs pour ceux qui connaissent il commence à m'en garder de plus en plus tu vois et un lundi j'arrive à la salle il vient me parler tout ça il me dit tu fais quoi toi ici tu es amateur tu es pro tu as combien de combat tu vois donc du coup je lui explique un peu après il me dit ok vas-y échauffe-toi mets des gants je te prends au pas d'ours vas-y lourd donc je fais ça je m'échauffe et là il m'a pris au pas d'ours franchement pendant peut-être une heure une heure mais non-stop je me suis entraîné pendant deux ans avec Rosier il ne m'a jamais fait ça je te jure il a dû te kiffer je te jure il m'a pris pendant une heure une heure et sans pause je suis choqué là un moment juste il a pris une pause pour lui aller boire c'est pas moi et du coup pendant une heure une heure quinze genre Dieu merci j'ai un bon cardio tu savais tout genre du début à la fin j'étais bien lui il aime bien pousser en fait il essaie de te fatiguer de te tester et non franchement il m'a dit que c'était bien je voyais que pendant la salle de pas d'ours et tout il kiffait ça tu vois et pareil à la fin il y a aussi Thérence l'autre coach qui m'a dit quoi c'était bien tout ça et tout et après en fait cette semaine là les trois jours j'ai enchaîné le perfect après le lendemain je fais sparring avec Chris Colbert on fait combien on fait 5 rounds ensemble et franchement genre oeil pour oeil j'ai grave pas j'ai grave pas comment dire tu t'es fait respecter on va dire ouais voilà exactement je me suis grave fait respecter honnêtement je pense qu'il s'attendait pas il était à quel poids Colbert il était plus lourd en plus parce que lui je sais qu'il gonfle de ouf on voit il a des gros jouets ouais ouais le mec mais tu le vois sur la photo il est assis il est à 170 ou 170 65 tu vois ouais c'est ça tu le vois sur la photo que j'ai mis sur mon arsas c'était ce jour là ok et ben tu vois que c'est pas le gabarit tu vois et donc on fait on fait 5 rounds et franchement genre sans abuser ou quoi je pense réellement que je prends des rounds tu vois que je prends des rounds et qu'il en prend 3 et donc franchement propre tu vois genre je l'ai je l'ai boxé sans le respecter sans me dire c'est bien c'est pas le verre il est super chaud non tu vois franchement je vais rentrer dedans et donc après ça vraiment il m'a pris genre en leçon au sac tu vois il m'a donné plein de conseils ça et tout et donc depuis ce jour là genre les gens à la salle ils ont commencé à me dire bonjour tu vois ils ont commencé à me calculer c'est comme ça mon pote c'est la loi de la jungle on respecte les plus forts mais je m'attendais à ça mais en vrai je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide moi je me dis je vais galérer plusieurs mois plusieurs mois personne ne va me calculer non après je vois il y a quand même aussi un background story tu viens de ma part les gars ils prennent au sérieux ils disent le petit il est venu il a tout laissé t'es là en mode déterre ils veulent aider les gars comme ça parce que tu regardes toute la team rosier c'est des mecs qui viennent d'Ukraine c'est des mecs qui viennent d'Afrique tu vois il y a Gio qui vient d'Italie moi je venais de France tu vois c'est que des mecs qui viennent d'ailleurs qui ont tout quitté pour ça c'est ça et le lendemain après ce sparring là on fait fractionner au sac ah t'as fait le rumble et ouais ouais le rumble on a fait 9 rounds de 5 minutes avec 30 secondes de pause et donc il y avait tous les pros j'étais le seul amateur il y avait tous les pros il y avait Gio l'hôte l'ourde tout ça et tout il y avait vraiment tout le monde les albanais et franchement pendant le fractionné c'est moi qui met le plus de rip tu vois et je savais André il était là comme ça il regardait il disait rien de ça et tout et je sais il a kiffé tu vois au moins tout le monde est fatigué moi j'étais là franchement je ne sentais plus mes épaules genre j'avais de la sueur dans les yeux je ne pouvais même plus ouvrir les yeux je tapais en fermant les yeux tout ça et tout le rumble les gens ils ne savent pas 5 minutes comme ça c'est dur mais surtout 9 fois tu vois et genre à la fin il a dû regarder ce mec lui il veut être champion du monde moi je t'ai refait il a vu la frite pour vous taper au bas ouais ouais bien sûr et du coup après le sparring il est venu me parler il m'a dit franchement c'est bien tout ça tu ne fais pas semblant et tout et depuis ce jour-là ben voilà maintenant c'est dans la team c'est lui qui m'entraîne il me dit quoi faire tout ça il me prend de temps en temps aux pattes d'ours il supervise mes sparrings avec Thérence en fait c'est lui et Thérence qui m'entraîne ouais tu es dans la team rosier ouais et du coup donc tout se passe bien tout ça et voilà là j'ai eu un peu de douleur au dos tout ça donc ça fait deux semaines que je n'ai pas fait de sparring mais sinon une semaine type je me rappelle j'avais fait trois sparrings avec Biop la même semaine tu vois j'avais fait lundi jeudi samedi c'est quand même assez intense comparé à ce que tu faisais en France c'est quoi la différence est-ce que tu en faisais autant ben après moi tu vois genre là c'est un peu faussé parce que pendant huit mois c'est pour ça aussi que j'ai décalé mon départ j'étais blessé j'étais blessé j'avais plus mon barrière donc pendant très longtemps j'ai pas eu de sparring j'ai refait un ou deux sparrings avant de partir toi c'est tout mais sinon mon rythme habituel non c'est pas autant parce que dans ma salle il y a presque personne pour sonner avec moi tu connais en France pour avoir un sparring il faut creuser déjà il faut creuser et puis 20 minutes avant que t'arrives le mec qui te dit en fait non je peux pas j'ai mal au ventre c'est trop galère grave donc du coup en vrai moi c'était peut-être un grand max genre exceptionnel de sparring dans la semaine mais jamais trop en tout cas ok parlons un peu de ta vie en dehors de la boxe ça ressemble à quoi une journée par exemple moi je sais que tu vas à l'école mais vas-y explique-nous un petit peu je peux dire une journée type du coup non non tu peux décrire comment ça se passe à l'école ce que t'apprends si t'as des anecdotes j'en sais rien alors en fait là tu vois donc je suis à l'école pour avoir mon visage mais aussi pour apprendre évidemment normalement t'es censé faire 20 heures de cours par semaine pour garder ton statut étudiant tu vois et moi quand je suis arrivé j'ai fait l'inscription à l'école ça et tout j'ai demandé à la fille j'ai dit on a envie de faire 20 heures vraiment elle m'a dit en vrai non il faut que tu fasses minimum 10 heures j'ai fait un vieux test écrit habitué tout ça et tout mais j'avais trop faim en fait donc genre je l'ai bâclé à la mort tu vois le truc franchement j'en pouvais plus parce que moi je pensais juste venir m'inscrire à l'école et me barrer tu vois et en fait non j'ai fait un test de une heure au moins et après ça il y a un prof il est venu on a parlé en anglais tout ça et tout après il m'a dit vas-y t'es level 3 genre le moins bien c'est 1 et le meilleur c'est 5 tu vois il m'a dit tu seras avec le groupe 3 ok vas-y et du coup les cours ils commencent le lundi mardi c'est en visio le mercredi jeudi c'est en présentiel et là je reçois le lien zoom pour y aller tout ça et tout je me connecte et je vois je suis seul dans l'appel tu vois du coup la prof il commence à me parler tout ça et tout et genre en fait pendant 1h30 on parle tu vois je raconte la vie tout ça je raconte ma vie mais du coup je me disais mais comment est-ce qu'on le court parce que vraiment on parlait de tout ouais non mais nous c'était ça les classes anglaises c'est en gros tu discutes c'est des discussions et des fois le gars il nous faisait lire ok bon bah maintenant vas-y c'est fini on arrête de discuter mais de tout et boum on lit et du coup tu vois moi au début j'étais un peu méfiant donc il me demandait pourquoi j'étais ici pourquoi je voulais faire des cours d'anglais et de ça donc après j'ai sorti un peu le truc bateau que je sortais à l'ambassade tu vois genre ouais c'est pour évoluer dans mon taf après j'ai vu qu'en vrai elle était grave tu vois et elle a déclaré elle m'a dit moi je suis pas la police si tu viens pas ou quoi moi je te noterai toujours présent on sait très bien que la vie à New York elle est dure la priorité en vrai c'est pas les cours il faut que tu travailles il faut que tu fasses de l'argent et voilà c'est chaud donc je t'en voudrais jamais si tu viens pas essaie de venir au maximum si t'es pas là c'est pas grave il y a aucune justification t'inquiète moi je suis une note très présent et du coup à partir de là donc j'ai pris un peu la température et après donc je lui ai dit que j'étais boxeur tu vois et que j'étais ici pour la boxe et tout et du coup bah là en fait en gros je suis le seul en cours genre les autres ils sont là mais juste pour avoir le visa ils viennent même pas moi je suis le seul qui réellement va apprendre l'anglais donc j'y vais deux fois par semaine c'est pas énorme là j'y vais le lundi le jeudi une fois en présentiel une fois en distanciel mais en fait ce qu'on fait on lit le livre sur l'histoire de Mac Tyson tu vois c'est pas celui que tu m'avais passé sur Cuse d'Amato The Undisputed Truth or Ambition Ambition Iron Ambition il est lourd c'est là ouais et donc on lit lui tu vois et et on en parle tout ça et tout et il m'a dit en fait tu as du vocabulaire tu vois c'est bien mais il faut que tu parles il faut que tu parles donc il faut que tu lises il faut que tu prennes un peu les prononciations l'accent ça et tout et après on en discute et moi vu que c'est un truc qui m'intéresse je suis à fond dedans et d'ailleurs ce que j'allais dire tous ceux qui s'intéressent à la boxe Iron Ambition surtout t'en es où dans le livre tu l'as déjà lu avant ou pas en français non c'est un livre très intéressant surtout sur déjà sur l'histoire de Mike sur Cuse d'Amato comment il l'entraînait mentalement mais aussi il y a une grosse partie sur le business et comment Cuse d'Amato il gérait les à l'époque c'était comment on appelle ça les council genre WBC WBC les fédérations voilà les fédérations il explique les guerres qu'il y a eu avec les fédérations toute la corruption on n'en est pas encore là mais c'est intéressant mais du coup ouais on est en train de lire ça tout ça et en parallèle on lit aussi quand je suis en présentiel avec elle le livre sur la vie de Georges Saint-Pierre ok ça c'est un truc qu'on m'a dit c'est lourd aussi un peu tu vois et franchement c'est grave cool pour la petite anecdote aussi j'étais censé louer le livre de Mac Tyson à la bibliothèque comme ça je peux l'avancer tout seul et donc je vais à la bibliothèque et tout et une galère parce que vas-y je ne sais pas la fille elle est toujours elle parlait pour anglais elle parlait tous ou alors non c'était impossible et donc bref au bout de très longues minutes de discussion hasardeuse tu vois j'arrive à comprendre qu'en fait il faut un justificatif de domicile et moi je lui dis j'ai pas justificatif de domicile tu vois j'ai aucune facture rien ici internet il est compris dans ton loyer ouais ouais j'ai rien c'est pour ça tu vois quand je t'ai dit mets toi dans le système pour un téléphone et du coup je lui demande ouais c'est comme ça notre librairie elle me dit ouais parce que c'est que une librairie en fait Brooklyn Librairie sur Brooklyn en tout cas ouais ouais en plus oui j'ai été à Brooklyn Librairie et du coup donc je le dis à ma prof parmi ça et tout et je lui dis vas-y c'est pas grave au pire je vais me le commander sur Amazon et là elle me dit non t'inquiète moi j'ai des réductions sur Amazon je te le prends il sera moins cher et tout gros elle m'a acheté le livre c'est lourd vraiment c'est incroyable non mais c'est les trucs de New York elle est grave je sais pas si c'est le genre de truc qui arrive en France non je pense pas mais du coup franchement elle est grave cool et je sens que j'apprends bien même si j'y vais pas énormément parce qu'en même temps avec l'entraînement je suis fatigué genre en vrai une journée type c'est quoi c'est genre je me lève vers vers 5h30 vers 5h30 je commence et je fais mon yoga le matin tu vois je fais toujours ça mais après j'ai fait de 7h à 9h entraînement au fitness pas forcément musculaire tout ça et tout core training après je rentre chez moi je dors une demi-heure 45 minutes et après de 11h à 14h la boxe c'est vraiment la vie de pro quoi en vrai ouais donc ça fait 5h d'entraînement par jour franchement je rentre je dors tu veux rien faire mais moi les gens ils comprennent pas des fois ils disent ouais mais vas-y tu mets en fait laisse-moi tranquille trop fatigué et des fois tu vois parce que tu sais que le lendemain tu remets pas c'est ça des fois les gens ils me disent mais pourquoi genre tu prends autant de break après un combat je dis me parle même pas de boxe ouais bah ouais mais je comprends surtout quand tu t'es mis à fond tu es en camp pendant des mois et des mois je ne veux même pas regarder la boxe tu vois ouais je comprends au bout d'un moment tu satures ouais mentalement c'est difficile c'est dur d'accord parlons un peu maintenant après un mois ici tu as pris tes marques un petit peu genre les supermarchés comment tu fais les courses comment tu t'es alimenté tout ça va ouais tu t'es adapté à la bouffe américaine un peu je me suis adapté ouais dans le sens bon déjà en un mois bon on va pas mettre tout sur le dos de la nourriture il y a aussi l'entraînement évidemment mais j'ai perdu dans les 4 kilos 4,5 tu vois ouais 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 mais c'est ça quand tu traînes deux fois genre là tu vois je suis à 62 kilos en France pour être à 62 kilos il faut que je fasse un régime fort sérieux fort de ouf ouais ouais je suis arrivé ici j'étais à 66-67 tu vois moi je monte beaucoup ouais et je boxe en moins 60 donc bah là en vrai c'est grave cool tu vois parce que du coup sans faire d'efforts je suis à enfin sans faire d'efforts tu t'entraînes deux fois par jour non mais oui mais genre sans faire d'efforts sur l'augmentation ouais ouais sur la bouffe ouais tu regardes pas non grave et du coup après pour les courses bah tu m'as conseillé Trader Joe et franchement j'y vais tout le temps c'est un truc qui est relou c'est que c'est un peu loin tu vois tu vas au Décalb ah Décalb ça fait loin pour toi t'es pas sur la Q-Land bah si mais en vrai pour la Décalb il y a quoi il y a moi je suis à Venue Z il fallait avoir 25 minutes de métro déjà tu vois mais bon après en vrai je le fais une fois par semaine si je prends mon gros sac là et je vais en mode d'art je connais c'était ma vie ça ça l'est toujours des fois d'ailleurs quand tu veux faire des économies il faut aller à Trader Joe ouais c'est ça mon pote tu prends tes sacs et let's go grave mais après c'est bien parce qu'en fait je prends toujours pareil tu vois ouais c'est ça fruits, légumes, pâtes ça y est j'ai arrêté la viande sérieux ? ouais en vrai la viande je le mange avec je vais venir après mais avec beaucoup de plus gros ok à Trader Joe en protéines je ne prends que des oeufs et des yao ça va c'est bien il ne faut pas être vegan enfin je ne dis pas il ne faut pas mais moi je préfère la viande je te rejoins là-dessus ouais et donc du coup en protéines là-bas je prends des oeufs et des yao cool et après sinon une autre alternative qui est bien et d'ailleurs je vais y aller juste après chercher mon truc là c'est tout go to go en gros genre tu sais les restaurants il y a ça aussi en France on le faisait un peu chez moi ah ouais ouais en fait c'est les restaurants quand ils vont quand ils ont beaucoup de nourriture et qu'ils vont fermer et ben genre ils bradent à mort les trucs tu vois et donc moi j'essaie de le faire deux ou trois fois par semaine ça coûte quatre ou cinq dollars bon tu ne sais pas ce que tu vas voir à l'avance en vrai ça les reste tu vois mais là où je vais aller je te referai une photo ce soir tu verras un truc qui coûte quatre dollars franchement je mange deux repas c'est à côté d'ici ouais mais je ne connais plus là mais c'est à 20 minutes oh ah bah t'as à côté je ne sais pas si à côté ouais non par contre c'est un peu le truc relou ouais il faut hassle de toute façon c'est la mentalité il faut charbonner ouais on va finir avec ben moi tu vois je t'avais je t'avais dit tu vas venir ici et moi ça m'intéresse d'avoir un athlète comme toi au sein de Boxing Culture donc récemment on t'a intégré un peu dans le système ben voilà on annonce que tu vas être le blogueur un peu tu vas écrire tu vas écrire des articles sur la boxe ouais et tu vas un peu présenter si tu veux les coulisses de ta vie et voilà ceux qui veulent suivre ce sera sur Boxing Culture peut-être on mettra des mini sessions sur Youtube surtout en fait sur Youtube je pense qu'on va plus se concentrer sur ce genre d'interview tu vois un peu te follow où t'en es dans ta carrière mes combats amateurs ici etc ouais ouais on va essayer de faire des coins peut-être tous les mois ou tous les deux mois et toi ben pour ceux qui veulent peut-être on va faire un système d'abonnés ils pourront suivre ta vie genre les dessous de la vie de Bastien à New York tu vois il y a ce nouveau TV show qu'ils ont fait là Emilie in Paris ouais ben nous on va voir Bastien à New York ok ouais je vois je vois le concept ceux qui veulent suivre il va falloir s'abonner à Boxing Culture ou même le blog tu vois si tu veux écrire ou mettre des petits trucs de toute façon je te donne complète liberté ouais j'ai vu ça merci et voilà donc merci et puis bonne chance pour la suite on va se capter dans un mois ou deux tu vois ouais ça marche ça marche on reste en contact voilà ben vous pouvez suivre Bastien sur Instagram et maintenant sur le blog Boxing Culture yes bon voilà on reste en contact